Une vidéo aux médecins non ressortissants de l'Union Européenne qui veulent venir se socialiser en Allemagne. La question du visa. Quel visa demander? C'est clair, quand on va dans un pays étranger, on demande un visa en rapport avec ce qu'on va y faire. On va pour les études, on demande un visa étudiant, on va pour une formation, on demande un visa formation, on va pour du tourisme, on demande un visa touriste. Maintenant, on va pour une spécialisation, il n'existe bien sûr pas de visa spécialisation. Là aussi, il existe un visa qui est bien précis, qui est rédigé par la loi sur le séjour. Avant de continuer, suite à la vidéo sur la spécialisation médicale en Allemagne et la spécialisation médicale en France, vous avez été nombreux à me demander mon avis personnel sur ces deux systèmes. Je n'aime pas souvent donner mon avis personnel parce que je ne veux pas influencer vos décisions. À la fin, c'est vous qui décidez. Je préfère donner les informations pour que vous puissiez prendre une décision éclairée. Mais comme vous avez insisté, moi personnellement, pour avoir également fait un stage médical en France de quelques mois, je trouve le système français incertain et discriminant. Je n'ai pas de mots plus polis pour le décrire. Incertain, pourquoi? Parce que tu es là, tu ne sais vraiment pas quand et si tu vas entrer en spécialisation et la spécialisation que tu aimerais faire. Premièrement, deuxièmement, discriminant, tu as la même charge de travail que tes collègues françaises en ce qui concerne les gardes et autres. Vous avez les mêmes responsabilités, si même pas plus, mais on te paye moins parce que tu es étranger. Ce n'est pas le cas en Allemagne parce que tu travailles de la même façon que si même pas plus, tu as les mêmes responsabilités. Alors, pourquoi au niveau du salaire, il devrait y avoir cette différence? Donc, ça, ce sont vraiment les deux points que j'ai notés qui font que, bon, on ne trouve pas ça comme ça en Allemagne. Et bon, c'est quand même un peu bon. Pour certaines personnes, ce n'est pas un problème. Ça, c'est mon avis, comme vous vouliez le voir. Bon, revenons à notre sujet du jour. Quel visa demander? Donc, comme je disais, si vous venez vous spécialiser en Allemagne, c'est possible, peu importe où vous avez obtenu votre diplôme de médecin. Donc, la question, est-ce que l'Allemagne reconnaît mon diplôme de médecin en Algérie, au Sénégal, en Guinée, en Chine? Vous pouvez tous, est-ce que l'Allemagne reconnaît? Oui et non. Pourquoi? Parce que votre reconnaissance de votre diplôme de médecin non-Union européenne ne sera, ça ne sera pas reconnu 100%. Mais il y a une procédure pour faire reconnaître ça, de telle sorte que vous puissiez travailler en Allemagne. Le métier de médecin appartient au métier régularisé. Ça veut dire, pour pouvoir exercer, vous avez besoin d'une licence de l'État. J'étais donc disant ce que pour exercer en Allemagne, vous avez besoin d'une licence professionnelle, d'un titre d'exercer, délivré par l'État allemand. Et le fait que vous avez exercé dans votre pays d'origine, le fait que vous avez un diplôme de médecin de votre pays d'origine non-Union européenne ne vous donne pas automatiquement le droit d'exercer en Allemagne. Alors, il faut passer par une procédure pour avoir cette licence d'exercer de l'État allemand qui sera sous forme d'une approbation ou d'un permis d'exercer transitoire qu'on appelle Berufs-de-la-Ognis. Eh bien, pour l'avoir avec votre diplôme de médecin étranger non-Union européenne, vous avez encore besoin de passer deux étapes. Qui sont l'examen de langue appliquée et le test de connaissance qu'on appelle Katniss Profond. Ces deux étapes se font en Allemagne. Alors, pour cela, la loi sur le séjour a prévu un type de séjour, a prévu un type de visa et c'est le visa 17A qui stipule que pour des professionnels qui ont besoin de faire une reconnaissance pleine de leur diplôme obtenu à l'étranger, alors voilà le type de séjour, le type de visa dont ils ont besoin. J'aime bien sûr paraphraser, mais vous pouvez aller bien lire l'article là-dessus sur le net. Donc, ça c'est le type de visa que vous demandez. Et à cela s'ajoute bien sûr le formulaire de demande, le visa, le CV, votre diplôme certifié, traduit, tout ce que vous verrez sur le site de l'ambassade du pays duquel vous demandez. Et la preuve financière, il faut une preuve financière sous forme d'une prise en charge ou d'un compte bloqué, un peu plus d'un 10 000 euros. C'est obligatoire. Et ce visa 17A, c'est un visa de 18 mois, c'est quand même assez long, c'est un petit visa long ces jours quand même, 18 mois, qui a un permis de travail. Avec ce visa, vous avez un permis de travail de 10 heures par semaine. Il ne faut bien sûr pas oublier ses objectifs, bien mettre, bien définir ses priorités, mais c'est la particularité de ce visa-là. Et moi, c'est ça, c'est donc le visa 17A. Une autre possibilité de demande de visa, c'est de faire une demande de visa coup de langue. Bon, là, il faut prouver à l'ambassade, à l'interview, pourquoi c'est en Allemagne que vous voulez faire les coups de langue. Est-ce que ce n'est pas possible de les faire dans votre pays d'origine? C'est vrai qu'il y a des pays où vous ne pouvez pas faire, où ce n'est pas bien organisé, où il n'y en a pas. Ou alors, vous ne pouvez pas faire jusqu'au niveau B2, niveau dont vous avez besoin pour faire votre reconnaissance partielle. Donc là, c'est clair que ça passe. Bien que le visa coup de langue, ce n'est pas comme le visa 17A, c'est-à-dire que ce n'est pas la même durée. Et il n'y a pas le permis de travail à l'intérieur. Et les coups de langue ici sont nettement plus chers. Mais c'est une autre possibilité. Donc, si vous avez besoin, qu'on vous accompagne parce qu'on n'est pas dans le pays. La bureaucratie, la barrière de la langue et l'Allemagne avec la bureaucratie, vraiment, les documents qu'on demande, c'est décourageant. Donc, nous sommes là. Nous pouvons vous aider à le faire. Et je me rappelle, il y a un collègue qu'on a accompagné depuis le Bénin. Je dis, le nombre de documents qu'on demandait, je pense, nous étions à 35. Donc, seulement avoir ça, lui, il était à décourager. Il faut donc quelqu'un qui vous remonte et vous dit, non, ce n'est pas difficile, on fait comme ci, on fait comme ça. Il faut, il faut, bon. Quand tu viens en Allemagne, mets dans ta tête que la bureaucratie, c'est un peu comme une barrière. Et si tu peux passer ça, c'est bon. Voilà. Et voilà, c'était tout. Sur la demande de visa, si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. Sinon, n'oubliez pas de vous inscrire pour le webinaire que nous organisons sur la spécialisation médicale en Allemagne. Là, on va encore parler de tous les thèmes qui vous intéressent. Donc, je vous laisse le lien pour vous enregistrer. Et je vous dis à une prochaine vidéo.